Salut à tous, c'est SNES, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très courte vidéo, on va dire, car j'ai enfin trouvé, je suis content depuis le temps que je cherchais, je suis tombé par hasard sur des infos pour le premier DLC qui allait sortir sur toutes les consoles, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360, pour le premier DLC de Call of Duty Ghosts, et j'ai donc tout simplement décidé de vous faire une petite vidéo dessus, je suis tombé dessus hier soir par hasard, donc je me suis dit pourquoi pas le lendemain matin vous faire une petite vidéo sur ce premier DLC pour vous parler tout simplement de ce qui contient, voilà, tout simplement. Donc ce premier DLC s'appelle Onslaught, ouais je pense, Onslaught, Onslaught, ouais, et bah justement je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur le site, comme ça il n'y a pas de chichi, donc bien sûr il y aura 4 maps multijoueurs comme d'hab, et une map extinction, c'est à peu près le même principe que pour le mode zombie, donc je vais vous lire ça, fidèle à l'habitude de la licence, le contenu du prochain DLC de Call of Duty Ghosts, fuite par le biais d'une publicité déjà affichée dans des magasins de l'enseigne GameStop, on s'en fout, on va donc faire semblant de s'étonner du procédé avant de regarder d'un peu plus près ce que nous proposera ce map pack. Donc, on découvre ainsi qu'il portera le joli sobriquet de Onslaught, a priori, rien à voir avec le grand méchant qui a mis à l'univers, qui a mis l'univers Marvel sans dessus dessous, le terme veut tout simplement dire assaut en anglais, donc ce DLC il sortira visiblement comme ils disent le 28 janvier prochain en exclusivité temporaire sur le Xbox Live Arcade, je pense que c'est XBLA, enfin je ne suis pas trop Xbox mais ça doit être ça, donc ça fait plaisir que, enfin ça fait plaisir, vu que je compte à mon avis prendre la Xbox One, ça sera un petit plaisir d'avoir enfin cet avantage d'avoir les maps en avance. Donc, il contiendra 4 maps multijoueurs, Frog, Bayview, Containment et Inition. Inition même. Donc c'est une arme, bien sûr, ah oui, il y a une arme bonus, une arme bonus et un premier épisode intitulé Nightfall pour le mode Extinction. Cette semi-annonce confirme que ce mode mettant en scène, d'horrible alien sera bien scénarisé comme a pu l'être le mode zombie avant lui. La plus grosse surprise vient finalement de l'arme bonus, qui prend le nom poétique de Maverick AR et Sniper Rifle, autrement dit en anglais, et qui semble donc être un hybride entre un fusil d'assaut semi-automatique et un fusil de précision. Ok, donc à mon avis, l'arme secrète, ça va être une sorte de... pour ceux qui ont déjà joué à... comment dire... à Modern Warfare 3, vous voyez le MK14 qui est vraiment puissant, vous mettez un viseur laser qui est rapide et vous pouvez enchaîner comme un dingue. J'aimais beaucoup cette arme-là. A mon avis, ça va être un truc de ce genre-là, ouais, je pense. Vu que c'est un... c'est comme sur Battlefield 4, si vous avez remarqué, vous avez les fusils de précision et les fusils de... je sais plus c'est quoi le nom, vu que ça fait un petit mois que j'ai pas joué sur Battlefield 4. Vous avez les fusils de précision et les fusils... c'est pareil, vous avez des sortes de MK... bah sur Battlefield 3 aussi, c'était pareil, je crois. Vous avez des sortes de... d'ailleurs, le premier s'appelle le RF... ah, je sais plus, franchement, ça fait longtemps, mais il doit s'appeler comme ça sur Battlefield le RFL ou RS... je sais plus quoi. Et à mon avis, je suis sûr à 100% que c'est la même chose. S'ils disent que... comment dire... c'est un... comment dire... c'est un... c'est un hybride entre un fusil d'assaut semi-automatique et un fusil de précision, c'est sûr à 100% que ça sera un truc dans le genre du MK14. Donc pour ceux qui aimez le MK14, bah je pense que vous serez content. Donc voilà. Donc bah voilà. À part la map FOG me fait vachement penser à la map zombie de Shinonuma, sur laquelle j'ai fait le record mondial. Après, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura l'image. Je vous mettrai l'image. Il y a Bview, ça me dit rien du tout. Franchement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de vidéo des maps. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous les montrer. Containment, ignition et l'arme, bien sûr, on la voit. Ouais, donc c'est sûr que ça va être ça. Petit truc au passage, j'espère que le mode extinction sera classe, parce que moi j'ai kiffé le mode extinction. Autrement dit, faudrait que je me rachète un jeu, parce que moi le mien, je l'ai pété. Donc voilà. Je voulais vous poser une petite question aussi, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce DLC et justement de cette nouvelle arme ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ? Moi je pense qu'ils abusent un petit peu, parce que le DLC va sortir le 28 janvier sur Xbox One, donc j'imagine même pas sur PS4. Et tout ça pour vous dire que ça va être super chaud, parce que je vous signale qu'il va sortir en janvier. Il nous restera en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Neuf mois pour sortir trois autres packs de cartes, ça va être chaud franchement, ça va être chaud. Donc, je ne sais pas savoir. Et j'aimerais savoir si vous allez prendre ce petit pack de cartes. Ça m'intéresse franchement, j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ça. Donc voilà, bon bah moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve très très vite pour, bien sûr, ma parodie. Allez, ciao tout le monde !